... Journal d'un curé de campagne, Georges Bernanos, librairie Plon, 1936 Comme je m'étendais sur mon lit pour essayer de prendre un peu de repos, quelque chose a paru se briser en moi, dans ma poitrine, et j'ai été pris d'un tremblement qui dure encore au moment où j'écris. Non, je n'ai pas perdu la foi. Cette expression de perdre la foi comme on perd sa bourse ou un trousseau de clés m'a toujours paru d'ailleurs un peu niaise. Elle doit appartenir à ce vocabulaire de piété bourgeoise et comme il faut, légué par ces tristes prêtres du XVIIIe siècle, si bavards. On ne perd pas la foi. Elle cesse d'informer la vie, voilà tout. Et c'est pourquoi les vieux directeurs n'ont pas tort de se montrer sceptique à l'égard de ces crises intellectuelles, beaucoup plus rares sans doute qu'on ne prétend. Lorsqu'un homme cultivé en est venu peu à peu et d'une manière insensible, à refouler sa croyance en quelques recoins de son cerveau, où il la retrouve par un effort de réflexion, de mémoire, utile encore de la tendresse pour ce qui n'est plus, aurait pu être, on ne saurait donner le nom de foi à un signe abstrait qui ne ressemble pas plus à la foi, pour reprendre une comparaison célèbre, que la constellation du cygne à un signe. Je n'ai pas perdu la foi. La cruauté de l'épreuve, sa brusquerie foudroyante, inexplicable, ont bien pu bouleverser ma raison, mes nerfs, tarir subitement en moi, pour toujours, qui sait, l'esprit de prière, me remplir à déborder d'une résignation ténébreuse, plus effrayante que les grands sursauts du désespoir, ces chutes immenses. Ma foi reste intacte, je le sens. Où elle est, je ne puis l'atteindre. Je ne la retrouve ni dans ma pauvre cervelle, incapable d'associer correctement deux idées, qui ne travaillent que sur des images presque délirantes, ni dans ma sensibilité, ni même dans ma conscience. Il me semble parfois qu'elle s'est retirée, qu'elle subsiste là où, certes, je ne l'eusse pas cherchée, dans ma chair, dans ma misérable chair, dans mon sang et dans ma chair, ma chair périssable, mais baptisée. Je voudrais exprimer ma pensée le plus simplement, le plus naïvement possible. Je n'ai pas perdu la foi parce que Dieu a daigné me garder de l'impureté. Oh, sans doute, un tel rapprochement ferait sourire des philosophes, et il est clair que les plus grands désordres ne sauraient égarer un homme raisonnable au point de lui faire mettre en doute la légitimité, par exemple, de certains axiomes des géomètres. Une exception cependant ? La folie. Après tout, que sait-on de la folie ? Que sait-on de la luxure ? Que sait-on de leur rapport secret ? La luxure est une plaie mystérieuse au flanc de l'espèce. Que dire à son flanc ? À la source même de la vie. Confondre la luxure propre à l'homme et le désir qui rapproche les sexes, autant donner le même nom à la tumeur et à l'organe qu'elle dévore, dont il arrive que sa difformité reproduise effroyablement l'aspect. Le monde se donne beaucoup de mal, aidé de tous les prestiges de l'art, pour cacher cette plaie honteuse. On dirait qu'il redoute à chaque génération nouvelle une révolte de la dignité, du désespoir, le reniement des êtres encore pur, intact. Avec quelle étrange sollicitude il veille sur les petits pour atténuer par avance, à force d'images enchantresses, l'humiliation d'une première expérience presque forcément dérisoire. Et lorsque s'élève quand même la plainte demi-consciente de la jeune majesté humaine bafouée, outragée par les démons, comme il s'est l'étouffé sous les rires. Quel dosage habile de sentiments et d'esprit, de pitié, de tendresse, d'ironie. Quelle vigilance complice autour de l'adolescence. Les vieux martinets ne s'affairent pas plus aux côtés de l'oisillon, à son premier vol. Et si la répugnance est trop forte, si la précieuse petite créature sur qui veillent encore les anges, prise de nausées, essaie de vomir, de quelle main luttant-on le bassin d'or ciselé par les artistes, certi par les poètes, tandis que l'orchestre accompagnant sourdine d'un immense murmure de feuillages et d'eau vive, c'est ok. Mais le monde n'a pas fait pour moi tant de frais. Un pauvre à douze ans comprend beaucoup de choses. Et que m'aurait servi de comprendre ? J'avais vu. La luxure ne se comprend pas, elle se voit. J'avais vu ses visages farouches, fixés tout à coup dans un indéfinissable sourire. Dieu ! Comment ne s'avise-t-on pas plus souvent que le masque du plaisir dépouillé de toute hypocrisie et justement celui de l'angoisse ? Oh ! Ces visages borraces qui m'apparaissent encore en rêve, une nuit sur dix peut-être, ces faces douloureuses. Assis derrière le comptoir de l'estaminé, accroupe-t-on, car je m'échappais sans cesse de la pantille obscure où ma tante me croyait occupée à apprendre mes leçons, il surgissait au-dessus de moi et la lueur de la mauvaise lampe, suspendue par un fil de cuivre, toujours balancé par quelques ivrognes, faisait danser leur ombre au plafond. Tout jeune que je fusse, je distinguais très bien une ivresse de l'autre. Je veux dire que l'autre, seul, me faisait réellement peur. Il suffisait que parût la jeune servante, une pauvre fille boiteuse au teint de cendre, pour que les regards ébétés prissent tout à coup une fixité si poignante que je n'y pus penser encore de sang-froid. Oh, bien sûr, on dira que ce sont là des impressions d'enfants, que l'insolite précision de tels souvenirs, la terreur qu'ils m'inspirent après tant d'années, les rend justement suspects. Soit, que les mondains aillent y voir. Je ne crois pas qu'on puisse apprendre grand-chose des visages trop sensibles, trop changeants, habiles à feindre, et qui se cachent pour jouir comme les bêtes se cachent pour mourir. Que des milliers d'êtres passent leur vie dans le désordre et prolongent jusqu'au seuil de la vieillesse, parfois bien au-delà, les curiosités jamais assouvies de l'adolescence, je ne le nie pas, certes, qu'apprendre de ces créatures frivoles. Elles sont le jouet des démons, peut-être, elles n'en sont pas la vraie proie. Il semble que Dieu, dans je ne sais quel dessin mystérieux, n'ait pas voulu permettre qu'elles engagassent réellement leur âme, victime probable d'hérédité misérable dont elles ne présentent qu'une caricature inoffensive, enfants attardés, marmots souillés mais non corrompus. La Providence permet qu'elles bénéficient de certaines immunités de l'enfance. Et puis quoi ? Que conclure ? Parce qu'il existe des maniaques inoffensifs, doit-on nier l'existence des fous dangereux ? Le moraliste définit, le psychologue analyse et classe, le poète fait sa musique, le peintre joue avec ses couleurs comme un chat avec sa queue, l'istrillon éclate de rire, qu'importe. Je répète qu'on ne connaît pas plus la folie que la luxure et la société se défend contre elles deux sans trop l'avouer, avec la même crainte sournoise, la même honte secrète et presque par les mêmes moyens. Si la folie et la luxure ne faisaient qu'un. Un philosophe à l'aise dans sa bibliothèque aura là-dessus, naturellement, une opinion différente de celle d'un prêtre et surtout d'un prêtre de campagne. Je crois qu'il est peu de confesseurs qui n'éprouve à la longue l'écrasante monotonie de ses aveux, une sorte de vertige. Moins encore de ce qu'ils entendent que de ce qu'ils devinent à travers le petit nombre de mots, toujours les mêmes, dont la niaiserie suffoque lorsqu'on les lit, mais qui, chuchotés dans le silence et l'ombre, grouillent comme des vers avec l'odeur du sépulcre. Et l'image nous obsède alors de cette plaie toujours ouverte, par où s'écoule la substance de notre misérable espèce. De quel effort n'eût pas été capable le cerveau de l'homme si la mouche empoisonnée n'y avait pondu sa larve ? On nous accuse, on nous accusera toujours, nous autres prêtres, c'est si facile, de nourrir au fond de notre cœur une haine envieuse, hypocrite, de la virilité. Quiconque a quelque expérience du péché n'ignore pas pourtant que la luxure menace sans cesse d'étouffer sous ces végétations parasites, ces hideuses proliférations, la virilité comme l'intelligence. Incapable de créer, elle ne peut que souiller dès le germe la frêle promesse d'humanité. Elle est probablement à l'origine au principe de toutes les tards de notre race et dès qu'au détour de la grande forêt sauvage dont nous ne connaissons pas les sentiers, on la surprend face à face telle qu'elle, telle qu'elle est sortie des mains du maître des prodiges. Le cri qui sort des entrailles n'est pas seulement d'épouvante mais d'imprécation. C'est toi, c'est toi seul qui a déchaîné la mort dans le monde. Le tort de beaucoup de prêtres plus aînés que sages est de supposer la mauvaise foi. Vous ne croyez plus parce que la croyance vous gêne. Que de prêtres ai-je entendu parler ainsi ? Ne serait-il pas plus juste de dire « la pureté ne nous est pas prescrite ainsi qu'un châtiment ? » Elle est une des conditions mystérieuses mais évidentes, l'expérience l'atteste, de cette connaissance surnaturelle de soi-même, de soi-même en Dieu, qui s'appelle la foi. L'impureté ne détruit pas cette connaissance, elle en anéantit le besoin. On ne croit plus parce qu'on ne désire plus croire. Vous ne désirez plus connaître. Cette vérité profonde, la vôtre, ne vous intéresse plus. Et vous aurez beau dire que les dogmes qui obtenaient hier votre adhésion sont toujours présents à votre pensée, que la raison seule les repousse, qu'importe. On ne possède réellement que ce qu'on désire, car il n'est pas pour l'homme de possession totale, absolue. Vous ne vous désirez plus. Vous ne désirez plus votre joie. Vous ne pouviez vous aimer qu'en Dieu. Vous ne vous aimez plus. Et vous ne vous aimerez plus jamais en ce monde ni dans l'autre, éternellement. On peut lire au bas de cette page, en marge, les lignes suivantes, plusieurs fois raturées mais encore déchiffrables. J'ai écrit ceci dans une grande et plénière angoisse du cœur et des sens, tumulte d'idées, d'images, de paroles. L'âme se tait, Dieu se tait. Silence. Impression que cela n'est rien encore, que la véritable tentation, celle que j'attends, est loin derrière, qu'elle monte vers moi, lentement, annoncée par ces vociférations délirantes. Et ma pauvre âme l'attend aussi. Elle se tait. Fascination du corps et de l'âme. La brusquerie et le caractère foudroyant de mon malheur, l'esprit de prière m'a quitté sans déchirement de lui-même comme un fruit tombe. L'épouvante n'est venue qu'après. J'ai compris que le vase était brisé en regardant mes mains vides. Je sais bien qu'une pareille épreuve n'est pas nouvelle. Un médecin me dirait sans doute que je souffre d'un simple épuisement nerveux, qu'il est ridicule de prétendre se nourrir d'un peu de pain et de vin. Mais d'abord, je ne me sens pas épuisé loin de là. Je vais mieux. Hier, j'ai fait presque un repas. Des pommes de terre, du beurre. De plus, j'arrive aisément à bout de mon travail. Dieu sait qu'il m'arrive de désirer soutenir une lutte contre moi-même. Il me semble que je reprendrai courage. Ma douleur d'estomac se réveille parfois, mais alors elle me surprend. Je ne l'attends plus de seconde en seconde comme jadis. Je sais aussi qu'on rapporte beaucoup de choses, vraies ou fausses, sur les peines intérieures des saints. La ressemblance n'est qu'apparente, hélas. Les saints ne devaient pas se faire à leur valeur et je sens déjà que je me fais au mien. Si je cédais à la tentation de me plaindre à qui que ce fût, le dernier lien entre Dieu et moi serait brisé. Il me semble que j'entrerais dans le silence éternel. Et pourtant, j'ai fait un long chemin, hier, sur la route de Torcy. Ma solitude est maintenant si profonde, si véritablement inhumaine, que l'idée m'était venue tout à coup d'aller prier sur la tombe du vieux docteur Delbinde. Puis j'ai pensé à s'en protéger, à ce rebattu que je ne connais pas. Au dernier moment, la force m'a manqué. Visite de Mademoiselle Chantal. Je ne me crois pas capable de rapporter ce soir quoi que ce soit d'un pareil entretien si bouleversant. Malheureux que je suis. Je ne sais rien des êtres. Je n'en saurais jamais rien. Les fautes que je commets ne me servent pas. Elles me troublent trop. J'appartiens certainement à cette espèce de faible, de misérable dont les intentions restent bonnes mais qui oscille toute leur vie entre l'ignorance et le désespoir. J'ai couru ce matin jusqu'à Torcy après la messe. Monsieur le curé de Torcy est tombé malade chez une de ses nièces à Lille et il ne rentrera pas avant huit ou dix jours au moins. D'ici là. Écrire me paraît inutile. Je ne saurais confier un secret au papier je ne pourrais pas. Je n'en ai d'ailleurs probablement pas le droit. La déception a été si forte qu'en apprenant la nouvelle du départ de monsieur le curé j'ai dû m'appuyer au mur pour ne pas tomber. La gouvernante m'observait d'un regard plus curieux qu'à pitoyer. D'un regard que j'ai déjà surpris plus d'une fois depuis quelques semaines et chez des personnes bien différentes. Le regard de madame la comtesse, celui de Sulpice, d'autres encore. On dirait que je fais peur un peu. La laveuse martiale étendait sa lessive dans la cour et comme je me donnais le temps de souffler avant de me remettre en route, j'ai parfaitement entendu que les deux femmes parlaient de moi. L'une d'elles a dit plus haut d'un accent qui m'a fait rougir. Pauvre garçon. Que savent-elles ? Journée terrible pour moi et le pis c'est que je me sens incapable d'aucune appréciation raisonnable, modérée, de faits dont le véritable sens m'échappe peut-être. Oh ! J'ai connu des moments de désarroi, de détresse, mais alors, et à mon insu, je gardais cette paix intérieure où les événements et les êtres se reflétaient comme dans un miroir, une nappe d'eau limpide qui me renvoyait leur image. La source est troublée maintenant. Chose étrange, honteuse peut-être, alors que par ma faute sûrement la prière m'est d'un si faible secours. Je ne retrouve un peu de sang froid qu'à cette table, devant ces feuilles de papier blanc. Oh ! Je voudrais bien que cela ne fût qu'un rêve, un mauvais rêve. En raison des obsèques de Mme Ferrand, j'ai dû dire ma messe à six heures ce matin. L'enfant de cœur n'est pas venu, je me croyais seul dans l'église. À sept heures en cette saison, à peine le regard porte-t-il un peu plus loin que les marches du cœur et le reste est dans l'ombre. J'ai entendu tout à coup, distinctement, le faible bruit d'un chapelet glissant le long d'un banc de chêne sur les dalles, puis plus rien. À la bénédiction, je n'ai pas osé lever les yeux. Elle m'attendait à la porte de la sacristie. Je le savais. Son mince visage était encore plus torturé qu'avant-hier et il y avait ce pli de la bouche si méprisant, si dur. Je lui ai dit « Vous savez bien que je ne puis vous recevoir ici. Allez-vous-en. » Son regard m'a fait peur. Je ne me croyais pourtant pas lâche. Mon Dieu, quelle haine dans sa voix. Et ce regard restait fier, sans honte. On peut donc haïr sans honte. « Mademoiselle, » ai-je dit « Ce que j'ai promis de faire, je le ferai. Aujourd'hui ? Aujourd'hui même. C'est que demain, monsieur, il serait trop tard. » Elle sait que je suis venu au presbytère, elle sait tout, rusée comme une bête. Je ne me méfiais pas jadis. On s'habitue à ses yeux, on les croit bons. Maintenant, je voudrais les lui arracher, ses yeux, oui, je les écraserai avec le pied, comme ça. Parlez ainsi à deux pas du Saint Sacrement. N'avez-vous aucune crainte de Dieu ? Je la tuerai, m'a-t-elle dit. Je la tuerai ou je me tuerai. Vous irez vous expliquer de ça un jour avec votre bon Dieu. Elle débitait ses folies sans élever la voix, au contraire. Parfois, je ne l'entendais qu'à peine. Je la voyais très mal aussi. Du moins, je distinguais mal ses traits. Une main posée sur la muraille, l'autre laissant pendre contre la hanche sa fourrure, elle se penchait vers moi et son ombre, si longue sur les dalles, avait la forme d'un arc. Mon Dieu, les gens qui croient que la confession nous rapproche dangereusement des femmes se trompent bien. Les menteuses ou les maniaques nous font plutôt pitié. L'humiliation des autres, des sincères et contagieuses. C'est à ce moment-là seulement que j'ai compris la secrète domination de ce sexe sur l'histoire, son espèce de fatalité. Un homme furieux a l'air d'un fou et les pauvres filles du peuple que j'ai connues dans mon enfance avec leurs gesticulations, leurs cris, leurs grotesques emphases me faisaient plutôt rire. Je ne savais rien de cet emportement silencieux qui semble irrésistible, de ce grand élan de tout l'être féminin vers le mal, la proie, cette liberté, ce naturel dans le mal, la haine, la honte. Cela était presque beau, d'une beauté qui n'est pas de ce monde-ci ni de l'autre. d'un monde plus ancien, d'avant le péché, peut-être, d'avant le péché des anges. J'ai repoussé depuis cette idée comme j'ai pu. Elle est absurde, dangereuse. Elle ne m'est pas parue belle d'abord et je ne me la formulais d'ailleurs qu'imparfaitement. Le visage de Mademoiselle Chantal était tout près du mien. L'aube montait lentement à travers les vitres traceuses de la sacristie. une aube d'hiver, d'une effrayante tristesse. Le silence entre nous deux, bien entendu, n'avait duré qu'un instant, la durée d'un Salve Regina. Et, en effet, les paroles du Salve Regina, si belles, si pures, m'étaient venues réellement sur les lèvres, à mon insu. Elle a dû s'apercevoir que je priais. Elle a frappé du pied avec colère. Je lui ai pris la main, une main trop petite, trop souple, qui s'est à peine rédit dans la mienne. Je devais serrer plus fort que je ne pensais, sans doute. Je lui ai dit « Agenouillez-vous d'abord ». Elle a un peu plié les genoux devant la sainte table. Elle y appuyait les mains et me regardait d'un air d'insolence et de désespoir inimaginable. Dites « Mon Dieu, je ne me sens capable en ce moment que de vous offenser, mais ce n'est pas moi qui vous offense, c'est ce démon que j'ai dans le cœur. » Elle a pourtant répété mot par mot d'une voix d'enfant qui récite « C'est presque une petite fille après tout. » Sa longue fourrure avait glissé tout à fait à terre et je marchais dessus. Elle s'est relevée brusquement, elle m'a échappé plutôt et le visage tourné vers l'autel, elle a dit entre ses dents « Vous pouvez bien me damner si vous voulez, je m'en moque. » J'ai fait semblant de ne pas entendre. À quoi bon ? Mademoiselle, ai-je repris, je ne poursuivrai pas cet entretien ici au milieu de l'église. Il n'y a qu'une place où je puisse vous entendre et je l'ai poussée doucement vers le confessionnal. Elle s'est mise d'elle-même à genoux. Je n'ai pas envie de me confesser. Je ne vous le demande pas. Pensez seulement que ces cloisons de bois ont entendu l'aveu de beaucoup de honte, qu'elles en sont comme imprégnées. Vous avez beau être une demoiselle noble, l'orgueil ici est un péché comme les autres, un peu plus de boue sur un tas de boue. « Assez là-dessus, » a-t-elle dit. « Vous savez très bien que je ne demande que la justice. D'ailleurs, je me fiche de la boue. La boue, c'est d'être humiliée comme je suis. Depuis que cette horrible femme est entrée dans la maison, j'ai mangé plus de boue que de pain. » « Ce sont des mots que vous avez appris dans les livres. Vous êtes une enfant. Vous devez parler en enfant. » « Une enfant ? » « Il y a longtemps que je ne suis plus une enfant. Je sais tout ce qu'on peut savoir, désormais. J'en sais assez pour toute la vie. » « Restez calme. » « Je suis calme. » « Je vous souhaite d'être aussi calme que moi. » « Je les ai entendus cette nuit. » « J'étais juste sous leurs fenêtres, dans le parc. » « Ils ne prennent même plus la peine de fermer les rideaux. » Elle s'est mise à rire, affreusement. Comme elle n'avait pas voulu rester à genoux, elle devait se tenir pliée en deux le front contre la cloison. Et la colère aussi l'étouffait. « Je sais parfaitement qu'ils s'arrangeront pour me chasser coûte que coûte. Je dois partir pour l'Angleterre, mardi prochain. Maman et une cousine là-bas. Elle trouve ce projet très convenable, très pratique. Convenable. Il y a de quoi se tordre. Mais elle croit tout ce qu'ils lui disent, n'importe quoi. Absolument comme une grenouille gobe une mouche. Poix ! » « Votre mère, ai-je commencé ? » Elle m'a répondu par des propos presque ignobles que je n'ose pas rapporter. Elle disait que la malheureuse femme n'avait pas su défendre son bonheur, sa vie, qu'elle était imbécile et lâche. « Vous écoutez aux portes, ai-je repris. Vous regardez par le trou des serrures. Vous faites le métier d'espionne, vous, une demoiselle et si fière. Moi, je ne suis qu'un pauvre paysan. J'ai passé deux ans de ma jeunesse dans un mauvais estaminé où vous n'auriez pas voulu mettre les pieds. Mais je n'agirai pas comme vous quand ce serait pour sauver ma vie. Elle s'est levée brusquement, s'est tenue devant le confessionnal, tête basse, le visage toujours aussi dur. J'ai crié « Restez à genoux, à genoux ! » Elle m'a obéi de nouveau. Je m'étais reproché l'avant-veille d'avoir pris au sérieux ce qui n'était peut-être qu'obscure jalousie, rêverie malsaine, cauchemar. On nous a tellement mis en garde contre la malice de celle que nos vieux traités de morale appellent si drôlement les personnes du sexe. J'imaginais très bien alors le haussement d'épaule de M. le curé de Torcy. Mais c'est que je me trouvais seul à ma table, réfléchissant aux paroles machinalement retenues par la mémoire et dont l'accent s'était perdu sans retour. Au lieu que j'avais devant moi maintenant un visage étrange, défiguré non par la peur, mais par une panique plus profonde, plus intérieure. Oui, j'ai l'expérience d'une certaine altération des traits assez semblable, seulement je ne l'avais observé jusqu'alors que sur des faces d'agonisant. Et je lui attribuais naturellement une cause banale, physique. Les médecins parlent volontiers du masque de l'agonie. Les médecins se trompent souvent. Que dire ? Que faire en faveur de cette créature blessée dont la vie semblait couler à flot de quelques mutilations invisibles ? Et malgré tout, il me semblait que je devais garder le silence quelques secondes encore, courir ce risque. J'avais d'ailleurs retrouvé un peu de force pour prier. Elle se taisait aussi. À ce moment, il s'est passé une chose singulière. Je ne l'explique pas, je la rapporte telle qu'elle. Je suis si fatigué, si nerveux, qu'il est bien possible après tout que j'ai rêvé. Bref, tandis que je fixais ce trou d'ombre où, même en plein jour, il m'est difficile de reconnaître un visage, celui de Mlle Chantal a commencé d'apparaître peu à peu, par degrés. L'image se tenait là, sous mes yeux, dans une sorte d'instabilité merveilleuse, et je restais immobile, comme si le moindre geste eût dû l'effacer. Bien entendu, je n'ai pas fait la remarque sur le chant. Elle ne m'est venue qu'après coup. Je me demande si cette espèce de vision n'était pas liée à ma prière. Elle était ma prière, même peut-être. Ma prière était triste et l'image était triste comme elle. Je pouvais à peine soutenir cette tristesse et en même temps, je souhaitais de la partager, et de l'assumer tout entière, qu'elle me pénétra, remplit mon cœur, mon âme, mes os, mon être. Elle faisait taire en moi cette sourde rumeur de voix confuse, ennemie, que j'entendais sans cesse depuis deux semaines. Elle rétablissait le silence d'autrefois, le bienheureux silence au-dedans duquel Dieu va parler. Dieu parle. Je suis sorti du confessionnal et elle s'est élevée avant moi. Nous nous sommes trouvés de nouveau face à face et je n'ai plus reconnu ma vision. Sa pâleur était extrême, ridicule presque. Ses mains tremblaient. « Je n'en peux plus » a-t-elle dit d'une voix puérile. « Pourquoi m'avez-vous regardé ainsi ? Laissez-moi. » Elle avait les yeux secs, brûlants. Je ne savais que répondre. Je l'ai reconduite doucement jusqu'à la porte de l'église. « Si vous aimiez votre père, vous ne resteriez pas dans cet horrible état de révolte. Est-ce donc cela que vous appelez aimer ? » « Je ne l'aime plus » a-t-elle répondu. « Je crois que je le hais. Je les hais tous. » Les mots sifflaient dans sa bouche et à la fin de chaque phrase elle avait comme un hoquet, un hoquet de dégoût, de fatigue, je ne sais. « Je ne veux pas que vous me preniez pour une sotte » a-t-elle dit sur un ton de suffisance et d'orgueil. « Ma mère s'imagine que je ne sais rien de la vie » comme elle dit. « Il faudrait que j'eusse les yeux dans ma poche. Nos domestiques sont de vrais singes et elles les croient sans reproche, des gens très sûrs. Elle les a choisis, vous pensez. On devrait mettre les filles en pension. Bref, à dix ans avant peut-être, je n'ignorais plus grand-chose. Cela me faisait horreur, pitié. Je l'acceptais quand même, comme on accepte la maladie, la mort, beaucoup d'autres nécessités répugnantes auxquelles il faut bien se résigner. Mais il y avait mon père. Mon père était tout pour moi. Un maître, un roi, un dieu, un ami, un grand ami. Petite fille, il me parlait sans cesse. Il me traitait presque en égal. J'avais sa photographie dans un médaillon, sur ma poitrine, avec une mèche de cheveux. Ma mère ne l'a jamais compris. Ma mère, ne parlez pas de votre mère, vous ne l'aimez pas. Et même, oh, vous pouvez continuer, je la déteste. Je l'ai toujours détesté. Taisez-vous. Hélas, il y a dans toutes les maisons, même chrétiennes, des bêtes invisibles, des démons. La plus féroce était dans votre cœur, depuis longtemps, et vous ne le saviez pas. Tant mieux, a-t-elle dit. Je voudrais que cette bête fût horrible, hideuse. Je ne respecte plus mon père, je ne crois plus en lui, je me moque du reste. Il m'a trompé. On peut tromper une fille comme on trompe sa femme. Ce n'est pas la même chose, c'est pire. Mais je me vengerai, je me sauverai à Paris, je me déshonorerai, je lui écrirai, voilà ce que vous avez fait de moi, et il souffrira ce que j'ai souffert. J'ai réfléchi un moment, il me semblait que je lisais à mesure sur ses lèvres d'autres mots qu'elle ne prononçait pas, qui s'inscrivaient un à un dans mon cerveau, tout flamboyant. Je me suis écrié comme malgré moi, vous ne ferez pas cela. Ce n'est pas de cela que vous êtes tenté, je le sais. Elle s'est mise à trembler si fort qu'elle a dû s'appuyer des deux mains au mur. Et il s'est passé un autre petit fait que je rapporte avec l'autre, sans l'expliquer non plus. J'ai parlé au hasard, je suppose, et cependant, j'étais sûr de ne pas me tromper. Donnez-moi la lettre, la lettre qui est là, dans votre sac, donnez-la-moi sur le champ. Elle n'a pas essayé de résister, elle a seulement eu un profond soupir, elle m'a tendu le papier en haussant les épaules. Vous êtes donc le diable, a-t-elle dit. Nous sommes sortis presque tranquillement, mais j'avais peine à me tenir debout, je marchais courbé en deux, ma douleur d'estomac presque oubliée, se faisait sentir de nouveau plus forte, plus angoissante que je ne l'avais jamais connue. Un mot du cher vieux docteur Delbin m'est revenu en mémoire, la douleur en broche. C'était cela en effet. Je pensais à ce blaireau que monsieur le comte avait cloué au sol devant moi d'un coup des pieux et qui agonisait percé de part en part dans le fossé, abandonné même des chiens. Mademoiselle Chantal ne faisait d'ailleurs nullement attention à moi. Elle marchait tête haute à travers les tombes. J'osais à peine la regarder. Je tenais sa lettre entre mes doigts et elle jetait parfois les yeux dessus obliquement avec une expression étrange. Il m'était difficile de la suivre, chaque pas risquait de m'arracher un cri et je me mordais cruellement les lèvres. Enfin, j'ai jugé que cet entêtement contre la douleur n'allait pas sans beaucoup d'orgueil et je les priais simplement de s'arrêter une minute que je n'en pouvais plus. C'était la première fois peut-être que je regardais un visage de femme. Oh, bien sûr, je ne les évite pas d'ordinaire et il m'arrive d'en trouver d'agréable mais sans partager le scrupule de quelques-uns de mes camarades du séminaire, je connais trop la malice des gens pour ne pas observer la réserve indispensable à un prêtre. Aujourd'hui, la curiosité l'emportait. Une curiosité dont je ne puis rougir. C'était, je crois, la curiosité du soldat qui se risque hors de la tranchée pour voir enfin l'ennemi a découvert ou encore je me rappelle qu'à sept ou huit ans accompagnant ma grand-mère chez un vieux cousin défunt et laissé seul dans la chambre. J'ai soulevé le linceul et regardé ainsi le visage du mort. Il y a des visages purs d'où rayonne la pureté tel avait été sans doute jadis celui que j'avais sous les yeux. Et maintenant, il avait je ne sais quoi de fermé, d'impénétrable. La pureté n'y était plus mais la colère ni le mépris ni la honte n'avait réussi encore à effacer le signe mystérieux. Ils y grimassaient simplement. Sa noblesse extraordinaire presque effrayante témoignait de la force du mal, du péché qui n'était pas le sien. Dieu, sommes-nous si misérables que la révolte d'une âme fière puisse se retourner contre elle-même ? Vous avez beau faire, lui dis-je, nous nous trouvions tout au fond du cimetière, près de la petite porte qui ouvre sur l'enclos de Casimir, dans ce coin abandonné où l'herbe est si haute qu'on ne distingue plus les tombes, les tombes abandonnées depuis un siècle. Un autre que moi eut refusé de vous entendre, peut-être. Je vous ai entendu, soit, mais je ne relèverai pas votre défi. Dieu ne relève pas les défis. Rendez-moi la lettre et je vous tiendrai quitte de tout, fit-elle. Je saurais bien me défendre seul. Vous défendre contre qui, contre quoi ? Le mal est plus fort que vous, ma fille. Êtes-vous si orgueilleuse que de vous croire hors d'atteinte ? Du moins de la boue si je veux, dit-elle. Vous êtes vous-même de la boue. Des phrases. Est-ce que votre bon Dieu défend maintenant d'aimer son père ? Ne prononcez pas ce mot d'amour, ai-je dit. Vous en avez perdu le droit et sans doute le pouvoir. L'amour. Il y a par le monde des milliers d'êtres qui le demandent à Dieu, sont prêts à souffrir mille morts pour que tombe dans leur bouche calcinée une goutte d'eau, de cette eau qui ne fut pas refusée à la Samaritaine et qui l'implore en vain. Moi qui vous parle. Je me suis arrêté à temps. Mais elle a dû comprendre, elle m'a paru bouleversé. Il est vrai que, bien que j'eusse parler à voix basse, ou pour cette raison peut-être, la contrainte que je m'imposais devait donner à ma voix un accent particulier. Je la sentais comme trembler dans ma poitrine. Sans doute, cette jeune fille me croyait-elle fou. Son regard fuyait le mien et je croyais voir s'étendre le creux d'ombre de ses joues. Oui, ai-je repris. Gardez pour d'autres une telle excuse. Je ne suis qu'un pauvre prêtre très indigne et très malheureux. Mais je sais ce que c'est que le péché. Vous ne le savez pas. Tous les péchés se ressemblent. Il n'est qu'un seul péché. Je ne vous parle pas un langage obscur. Ces vérités sont à la portée du plus humble chrétien, pourvu qu'il veuille bien les recueillir de nous. Le monde du péché fait face au monde de la grâce, ainsi que l'image reflétée d'un paysage au bord d'une eau noire et profonde. Il y a une communion des pécheurs. Dans la haine que les pécheurs se portent les uns aux autres, dans le mépris, ils s'unissent, ils s'embrassent, ils s'agrègent, ils se confondent. Ils ne seront plus un jour, aux yeux de l'éternel, que ce lac de goût toujours gluant, sur quoi passe et repasse vainement l'immense marée de l'amour divin, la mer de flammes vivantes et rugissantes qui a fécondé le chaos. Qu'êtes-vous pour juger la faute d'autrui ? Qui juge la faute ne fait qu'un avec elle, l'épouse ? Et cette femme que vous haïssez ? Vous vous croyez bien loin d'elle alors que votre haine et sa faute sont comme deux rejetons d'une même souche. Qu'importe vos querelles, des gestes, des cris, rien de plus, du vent. La mort, vaille que vaille, vous rendra bientôt à l'immobilité, au silence. Qu'importe si dès maintenant vous êtes unis dans le mal, pris tous les trois dans le piège du même péché, une même chair pécheresse, compagnon, oui, compagnon, compagnon pour l'éternité. Je dois rapporter très inexactement mes propres paroles, car il ne reste rien de précis dans ma mémoire que les mouvements du visage sur lequel je croyais les lire. « Assez ! » m'a-t-elle dit d'une voix sourde. Les yeux seuls ne demandaient pas grâce. Je n'avais jamais vu, je ne verrais jamais sans doute, de visage si dur. Et pourtant, je ne sais quel pressentiment m'assurait que c'était là son plus grand et dernier effort contre Dieu, que le péché sortait d'elle. Que parle-t-on de jeunesse, de vieillesse ? Cette face douloureuse était-elle donc la même que j'avais vue quelques semaines plus tôt, presque enfantine ? Je n'aurais su lui donner un âge et peut-être n'en avait-elle pas, en effet. L'orgueil n'a pas d'âge, la douleur non plus, après tout. Elle est partie sans mot dire, brusquement, après un long silence. Qu'ai-je fait ? Je reviens très tard d'Aubin où j'ai dû visiter des malades après dîner. Inutile sûrement d'essayer de dormir. Comment l'ai-je laissé aller ainsi ? Je n'y ai même pas demandé ce qu'elle attendait de moi. La lettre est toujours dans ma poche, mais je viens de regarder la subscription. Elle est adressée à monsieur le comte. Ma douleur au creux de l'estomac en broche, ne cesse pas. Le dos même est sensible, nausée perpétuelle. Je suis presque heureux de ne pouvoir réfléchir. La féroce distraction de la souffrance est plus forte que l'angoisse. Je pense à ces chevaux rétifs que, petit enfant, j'allais voir ferrer chez le maréchal cardinal. Dès que la cordelette poissée de sang et d'écume s'était liée autour de leur naseau, les pauvres bêtes restaient tranquilles, couchant les oreilles et tremblant sur leurs longues jambes. « T'as-tu en compte, grand fou ? » disait le maréchal avec un rire énorme. « J'ai mon compte, moi aussi. » La douleur a cessé tout à coup. Elle était d'ailleurs si régulière, si constante que, la fatigue et dents, je sommeillais presque. Lorsqu'elle a cédé, je me suis levé d'un bon, les tempes battantes, le cerveau terriblement lucide avec l'impression, la certitude de m'être entendu appeler. Ma lampe brûlait encore sur la table. J'ai fait le tour du jardin vainement. Je savais que je ne trouverais personne. Tout cela me semble encore un rêve, mais dont chaque détail m'apparaît si clairement dans une espèce de lumière intérieure, d'illumination glacée qu'il ne laisse aucun coin d'ombre où je puisse retrouver quelque sécurité, quelque repos. C'est ainsi qu'au-delà de la mort, l'homme doit se revoir lui-même. Ah oui, qu'ai-je fait ? Voilà des semaines que je ne priais plus, que je ne pouvais plus prier. Je ne pouvais plus ? Qui sait ? Cette grâce des grâces se mérite comme une autre et je ne la méritais plus, sans doute. Enfin, Dieu s'était retiré de moi, de cela du moins, je suis sûr. Dès lors, je n'étais plus rien et j'ai gardé pour moi seul ce secret. Bien plus, je me faisais une gloriole de ce silence gardé, je le trouvais beau, héroïque. Il est vrai que j'ai tenté de voir M. le curé de Torcy, mais c'est au genou de mon supérieur, de M. le doyen de Blanc-Germont, que je devais aller me jeter. Je lui aurais dit, je ne suis plus en état de gouverner une paroisse. Je n'ai ni prudence, ni jugement, ni bon sens, ni véritable humilité. Voilà quelques jours encore, je me permettais de vous juger, je vous méprisais presque. Dieu m'a puni. Renvoyez-moi dans mon séminaire, je suis un danger pour les âmes. Il eut compris, lui, qui ne comprendrait pas d'ailleurs, ne serait-ce qu'à la lecture de ces pages misérables, où ma faiblesse, ma honteuse faiblesse, éclate à chaque ligne. Est-ce le témoignage d'un chef de paroisse, d'un conducteur d'âme, d'un maître ? Car je devrais être le maître de cette paroisse, et je m'y montre tel que je suis, un malheureux mendiant qui va à la main tendue, de porte en porte, sans oser seulement frapper. Ah, bien sûr, je n'ai pas refusé la besogne, j'ai fait de mon mieux, à quoi bon ? Ce mieux n'était rien. Le chef ne sera pas seulement jugé sur les intentions. Ayant assumé la charge, il reste comptable des résultats. Et par exemple, en refusant d'avouer le mauvais état de ma santé, faut-il croire que je n'obéissais qu'à un sentiment, même exalté, du devoir ? Avais-je d'ailleurs le droit de courir ce risque ? Le risque d'un chef et le risque de tous. Avant-hier déjà, je n'eusse pas dû recevoir Mlle Chantal. Sa première visite au presbytère était à peine convenable. Du moins, aurais-je pu l'interrompre avant que ? Mais j'ai agi seul, comme toujours. Je n'ai voulu voir que cet être devant moi au bord de la haine et du désespoir, ainsi que d'un double gouffre et tout chancelant. Ô visage torturé ! Certes, un tel visage ne saurait mentir, une telle détresse. Pourtant, d'autres détresses ne m'ont pas ému à ce point. D'où vient que celle-ci m'a paru comme un défi intolérable ? Le souvenir de ma misérable enfance est trop proche, je le sens. Moi aussi, j'ai connu jadis ce recul épouvanté devant le malheur et la honte du monde. Dieu ! La révélation de l'impureté ne serait qu'une épreuve banale si elle ne nous révélait à nous-mêmes. Cette voix hideuse jamais entendue et qui, du premier coup, éveille en nous un long murmure. Qu'importe, il fallait agir avec d'autant plus de réflexion, de prudence, et j'ai porté mes coups au hasard, risqué d'atteindre, à travers la bête ravisseuse, la proie innocente des armées. Un prêtre digne de ce nom ne voit pas seulement le cas concret. Comme d'habitude, je sens que je n'ai tenu nul compte des nécessités familiales, sociales, des compromis légitimes sans doute qu'elles engendrent. Un anarchiste, un rêveur, un poète, M. le doyen de Blanc-Germont a bien raison. Je viens de passer une grandeur à ma fenêtre en dépit du froid. Le clair de lune fait dans la vallée une espèce de ouate lumineuse, si légère que le mouvement de l'air les file en longue traînée qui monte obliquement dans le ciel. Il semble planer à une hauteur vertigineuse, toute proche pourtant, si proche que j'en vois flotter des lambeaux à la cime des peupliers. Ô chimère ! Nous ne connaissons réellement rien de ce monde, nous ne sommes pas au monde. À ma gauche, je voyais une grande masse sombre cernée d'un halo et qui, par contraste, a le luisant d'un rocher de basalte, une densité minérale. C'est le point le plus élevé du parc, un bois planté d'ormes et, vers le sommet de la colline, d'immenses sapins que les tempêtes d'ouest mutilent chaque automne. Le château est sur l'autre versant. Il tourne le dos au village, à nous tous. Non, j'ai beau faire, je ne me rappelle plus rien de cette conversation, aucune phrase précise. On dirait que mon effort pour la résumer en quelques lignes dans ce journal a fini de l'effacer. Ma mémoire est vide. Un fait me frappe cependant. Alors que d'ordinaire, il m'est impossible d'aligner dix mots de suite sans broncher, il me semble que j'ai parlé avec abondance. Et pourtant, j'exprimais pour la première fois peut-être, sans précaution, sans détour, sans scrupule aussi, je le crains, ce sentiment très vif. Mais ce n'est pas un sentiment, c'est presque une vision, cela n'a rien d'abstrait. L'image, enfin, que je me fais du mal, de sa puissance. Car je m'efforce habituellement d'écarter une telle pensée, elle m'éprouve trop, elle me force à comprendre certaines morts inexpliquées, certains suicides. Oui, beaucoup d'âmes, beaucoup plus d'âmes qu'on ose l'imaginer, en apparence indifférentes à toute religion ou même à toute morale, ont dû, un jour entre les jours, un instant suffit, soupçonner quelque chose de cette possession, vouloir y échapper coûte que coûte. La solidarité dans le mal, voilà ce qui épouvante. Car les crimes si atroces qu'ils puissent être, ne renseignent guère mieux sur la nature du mal que les plus hautes œuvres des saints sur la splendeur de Dieu. Lorsque, au grand séminaire, nous commençons l'étude de ces livres qu'un journaliste franc-maçon du dernier siècle, Léo Taxil, je crois, avait mis à la disposition du public sous le titre d'ailleurs mensonger de « Livres secrets des confesseurs », ce qui nous frappe d'abord c'est l'extrême pauvreté des moyens dont l'homme dispose pour, je ne dis pas offenser, mais outrager Dieu, plagier misérablement les démons. Car Satan est un maître trop dur, ce n'est pas lui qui ordonnerait, comme l'autre, avec sa simplicité divine, « Imitez-moi ». Il ne souffre pas que ses victimes lui ressemblent. Il ne leur permet qu'une caricature grossière, abjecte, impuissante, dont se doit régaler sans jamais s'en assouvir la féroce ironie de l'abîme. Le monde du mal échappe tellement, en somme, à la prise de notre esprit. D'ailleurs, je ne réussis pas toujours à l'imaginer comme un monde, un univers. Il est et ne sera toujours qu'une ébauche, l'ébauche d'une création hideuse, avortée, à l'extrême limite de l'être. Je pense à ses poches flasques et translucides de la mer. Qu'importe au monstre un criminel de plus ou de moins, il dévore sur le champ son crime, l'incorpore à son épouvantable substance, le digère sans sortir un moment de son effrayante, de son éternelle immobilité. Mais l'historien, le moraliste, le philosophe même, ne veulent voir que le criminel. Ils refont le mal à l'image et à la ressemblance de l'homme. Il ne se forme aucune idée du mal lui-même, cette énorme aspiration du vide, du néant. Car si notre espèce doit périr, elle périra de dégoût, d'ennui. La personne humaine aura été lentement rongée, comme une poutre par ces champignons invisibles qui, en quelques semaines, font d'une pièce de chêne, une matière spongieuse que le doigt crève sans effort. Et le moraliste discutera des passions, l'homme d'état multipliera les gendarmes et les fonctionnaires, l'éducateur rédigera des programmes, on gaspillera des trésors pour travailler inutilement une pâte désormais sans levain. Et par exemple, ces guerres généralisées qui semblent témoigner d'une activité prodigieuse de l'homme, alors qu'elles dénoncent au contraire son apathie grandissante. Ils finiront par mener vers la boucherie, à époque fixe, d'immenses troupeaux résignés. Ils disent qu'après des milliers de siècles, la Terre est encore en pleine jeunesse, comme au premier stade de son évolution planétaire. Le mal, lui aussi, commence. Mon Dieu, j'ai présumé de mes forces, vous m'avez jeté au désespoir comme on jette à l'eau une petite bête à peine née, aveugle. Cette nuit semble ne devoir jamais finir. Au dehors, l'air est si calme, si pur, que j'entends distinctement chaque quart d'heure la grosse horloge de l'église de Morienval à trois kilomètres. Oh, sans doute un homme calme sourirait de mon angoisse, mais est-on maître d'un pressentiment ? Comment l'ai-je laissé partir ? Pourquoi ne l'ai-je pas rappelé ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada